Aujourd'hui présentation de la Cirrus nouvelle aile dédiée au pumping, au dockstart, au sup de ce genre avec lequel on peut décoller à la rame comme dans les vidéos que j'ai pu faire ces derniers jours. Ce n'est pas une première mondiale mais par contre la première mondiale c'est que cette aile-là elle a un ratio de 15 elle fait 1m86 c'est à dire exactement ma taille donc elle a une capacité à aller vite, aujourd'hui inconnue sur le marché, à avoir des fortes vitesses en pumping avec notre propre force et tout simplement parce qu'elle est très 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 élancée. Elle a quand même de l'épaisseur c'est un profil qui est épais qui est dédié à la portance mais très peu de cordes. On a sur cette aile un profil super critique c'est à dire qu'on vient raccrocher les filets, on a un petit concave ici, léger aussi ici donc on vient vraiment raccrocher les filets très proprement sur la fuite de cette aile. La grande inquiétude des gens c'est est-ce qu'on peut tourner avec une aile aussi grande ? Bah la vidéo ou les vidéos que j'ai pu mettre en ligne le montre simplement c'est pas une aile de surf c'est pas fait pour faire de la wing pour faire des jibes de race c'est pas le délire le délire c'est de voler avec un minimum d'énergie un minimum d'énergie de votre part de la part de votre pagaie de la part du vent c'est vraiment voler avec un minimum d'énergie ça veut dire que cette aile-là permet à des gens qui n'ont pas non plus un cardio de psychopathe de réussir à par exemple on n'est pas obligé d'être champion du monde pour voler sur du plat on a fait l'essai ces dernières semaines avec des gens qui n'avaient jamais fait ça en quatre essais avec une cruise header comme ça en quatre essais ils arrivent à accélérer et accrocher le vol après faut réussir les essais suivants sont ceux qui permettent d'essayer de basculer vraiment quitter l'eau donc là on cadre on décolle de l'eau en quatre essais en moyenne et ensuite il faut basculer à plat accélérer ça c'est 10 15 essais en gros pour les gens qui savent pomper donc l'avantage de cette aile c'est d'avoir un fort ratio pour permettre de pomper avec peu d'énergie mais aussi d'être maniable quand j'ai dessiné cette aile la maniabilité je l'ai obtenue avec cette courbe ici on voit que la surface est très concentrée au niveau de mes pieds et sur les extérieurs j'ai beaucoup moins de surface je suis très échancrée ici ce qui permet à mon aile de venir rentrer plus facilement passer d'un rail à l'autre beaucoup plus facilement que si j'étais plein là j'étais plein là j'aurais plus de portance mais par contre j'irai en gros tout le temps tout droit quoi du coup si je vais tout droit que je veux tourner qu'est ce qui va se passer c'est que je vais tordre demain et je vais continuer à aller tout droit sur une aile aussi grande donc du coup j'ai fait une aile qui permet vraiment de faire des virages de encore une fois c'est pas une aile de surf moi je l'ai utilisé dans les vagues le principal problème c'est pas forcément de la tenir c'est que quand vous êtes dans une vague en travers même une petite vague bah vous avez tout ça là qui est dans la vague donc ce qui est là là c'est pas le même morceau de vague que ce qui est là quand vous êtes en travers donc déjà c'est un peu bizarre et puis généralement tout ce qui est là c'est déjà plus dans l'eau donc c'est pas vraiment fait pour aller dans les vagues sauf des toutes petites vagues très plates donc c'est plutôt la houle qui est avant les vagues qui est vraiment sympa avec ça donc downwind avec très 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 peu de vent avec des bumps de petite taille avec ça c'est génial parce que entre entre deux connexions on se fatigue absolument pas rappelle un truc ça va vite c'est pour sa taille c'est vraiment surprenant on a la glisse d'une une fluide h double xl globalement on a ces sensations là là la question qui était posée aussi pas mal sur ce que j'ai pu publier c'était la question de la rigidité la question de la rigidité assez simple c'est que je fais 100 kg voilà et si je monte là dessus sans tomber voilà voilà la rigidité de l'ensemble donc quand je pompe ça ça plie pas quoi ça plie de de ça qui a rien qui bouge donc là on est sur la 186 si je prends les autres tailles on a donc une 150 une 156 156 qui va être encore plus rigide puisqu'elle a la même épaisseur partout que la 186 donc là ça devient vraiment utilisable dans les vagues un petit peu plus chaud pour 100 kg pour démarrer sur le plat mais alors que la 186 c'est vraiment une formalité de démarrer sur le plat à la rame ça ça devient un petit peu plus chaud pour un gabarit de 75 kg c'est parfaitement faisable et en dessous c'est entre guillemets facile et là ça devient un peu plus domptable dans des courbes créé par une vague des courbes sur le plat c'est facile avec la 186 faut juste pas dépasser ce qu'elle est capable de de vous renvoyer en fait là ensuite on a une 136 136 qui elle pour le coup est hyper polyvalente toujours le même principe vous avez cette échancrure ici qui est très marqué ça permet vraiment d'enfoncer les pointes ou de les remonter aller très très libre sur cet axe on a toute la surface qui est ici et une forte épaisseur dans le profil et enfin la 116 donc la L qui elle est parfaitement surfable dans des vagues formées et qui pour autant permet aussi de faire des dock stars permet aussi de voler à très très basse vitesse donc l'usage de la L en 116 et de la XL en 136 ça va être ça peut être facilement du surf foil alors que les deux grandes sont plutôt subfoil démarrer au take-off avec des très grandes ailes comme ça un peu coton avec ça c'est très facile vraiment très simple la la rigidité encore supérieure sur celle ci si on regarde les surfaces la L fait 1450 tu peux venir m'aider dis toi là on a une 1450 là c'est écrit ici 1700 on va se les mettre avec le leu 1700 ici on a la 2000 en 156 ça marche comme ça et là on a 2400 cm carré voilà là on a toute la gamme des cirrus tout le temps la même épaisseur sur tous les mêmes sur tous les profils la même corde ici même corde même épaisseur donc même portance au centre on fait varier l'envergure et cette courbe bien se répartir et s'échancrer de plus en plus dans les modèles pour gagner de la maniabilité donc l'objectif c'est distance maximale avec toutes ces ailes là et ensuite vous adapter la taille de l'aile que vous choisissez en fonction de si vous voulez faire du sup sur le plat si vous voulez faire du surf foil voilà je vous refais un petit coup sur la rigidité ou équilibre précaire voilà je fais 72 kg en vrai hors taxe donc ces ailes là elles apportent un nouveau programme de de rail de foil de en gros en foil quand on avait pas de vent pas de vagues pas de ponton ça commence un petit peu à se compliquer on pouvait faire du sup de race on pouvait aller nager jouer au volleyball mais avec ces ailes là on va pouvoir vraiment ajouter tout ce programme conditions d'été flat à notre quiver le potentiel il est assez simple c'est s'amuser à décoller sur le plat avec une planche comme ça une cruise ever c'est aussi faire la même chose les jours où il y a un peu de vagues pour aller chercher les jours où il y a ça tout mou qui défaire le pas vous partez face aux vagues vous pompez comme j'ai fait dans les vidéos là une dizaine de fois ça vole vous allez chercher la vague vous tournez dessus vous revenez vous repartez ça n'a jamais déferlé de toute l'après midi ça déferlera pas avec ça vous pouvez surfer ces vagues là à l'infini et quand on rame face aux vagues paradoxalement c'est presque plus facile de décoller parce que quand on croise le bump le bump il a un mouvement d'ascension et alors que quand on donc il vous lève ça vous permet d'accélérer tout de suite alors que si on va dans l'autre sens il faut être à sa vitesse il faut soit qu'il soit un petit peu un petit peu pentu ce qui n'est pas le cas dans les dans les petites conditions quand il n'y a pas de vent ou quand il y a trop d'eau et à ce moment là il y a tendance à passer sous vous et vous vous énervez comme un dingue alors ça vole mais c'est plus facile paradoxalement de voler face aux vagues, face aux larges et avec ça du coup on part on voit une micro série au fond on part, on décolle on va tourner sur la série et puis on se balade on prend 4-5 vagues comme ça à suivre on se repose on attend la série suivante en fait aucune de ces vagues n'aura déferlé donc je ne sais pas si on peut appeler ça des vagues mais des bosses de houle et c'est ça que ça ouvre et enfin autre potentiel c'est de se tirer la bourre entre copains on est presque sur de la monotypie chacun sa cruzader sa cyrus en 186 une bouée départ arrêté et feu quoi et là il y a moyen de rigoler de vraiment rigoler de se mettre minable aussi parce que physiquement physiquement il y a moyen de se mettre vraiment dans le dur donc ça offre toutes ces possibilités là pour compléter ces ailes je les range pour compléter ces ailes on a un on a développé un mât spécifique à la pratique des ailes géantes alors ça marche très bien avec le HM 70 qui est dans la gamme actuellement perso je ne vois pas de différence particulière en termes de torsion d'insuffisance avec le HM par contre ça c'est le level qui permet d'exploiter à 100% une 186 c'est vraiment dédié aux ailes géantes on a une base sous la platine qui est beaucoup plus large on a un profil en haut qui est quasiment rectangulaire on est très très peu profilé on a vraiment de l'épaisseur ici et de l'épaisseur ici donc là on a quelque chose qui sous la planche est ultra raide ça ne peut pas se déformer sous la planche on ne peut pas avoir la planche qui fait ça et ensuite sur toute la la hauteur du profil on est en 20 millimètres donc beaucoup plus épais que sur un HM 70 donc on a ici un mât qui est absolument intordable donc pour tous ceux qui ont des doutes ou ceux qui ont un très très gros gabarit enfin gros gabarit comme moi quoi tous ceux qui font 100 kg c'est c'est quasi indispensable parce qu'on est sûr d'avoir zéro perturbation lié à une souplesse on a ensuite sur le sur la pratique dans les vagues si on emmène des ailes très grandes dans les vagues on a ici un mât qui va vous aider parce que dans les vagues on va souvent sortir une tips donc on force énormément sur le sur les profils on arrive à à donner un peu de flex au mât avec ça il n'y a plus aucun débat sur le sur le flex donc c'est dédié à la pratique dockstart beachstart raison pour laquelle on l'a fait en 72 parce qu'en beachstart avoir un truc de 4 heures ça devient ça commence à être compliqué c'est imposable enfin c'est vraiment compliqué mais on peut aussi donc l'utiliser dans les vagues pour les gabarits costauds qui veulent un truc qui déforme pas un bras voilà les gens qui utilisent des très grandes ailes des double x ailes dans les vagues on peut réussir des fois pour avoir un petit moment de flottement avec ça c'est impossible tous les embanchements sont coniques donc plus vous forcez dessus plus ça se serre donc possibilité que ça se desserre et avec ça 186 sur une cruzader avec le fuselage en titane et les stabs H il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui tord il n'y a pas une vis qui se desserre encore une fois les vis c'est 12 20 16 si on ne veut pas que ça se desserre c'est la règle absolue cet ensemble là ça ne s'est jamais jamais pris un brin de jeu dans une session de tout ce que j'ai fait avec voilà le topo c'est ma dédiée aux ailes géantes qui n'est pas indispensable qui est recommandée pour des gabarits comme le mien et les nouvelles plus petites ailes du marché voilà si vous avez des questions je suis à votre disposition j'ai fait le tour ? est-ce que tu pourrais marcher sur le mât ? ah oui tiens le mât on n'a pas parlé de la rigidité du mât hop il n'a pas bougé d'un caramel c'est impliable je vais me prendre les disques qui vont flipper non ? en théorie ça fait ça voilà ça ne bouge pas du tout il n'y a rien qui bouge c'est hyper raide et je crois qu'on n'est pas les plus chers du marché non ? il me semble pourtant on a une techno qui est plutôt très 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 abouti et très en avance sur ce qui se fait donc on a vraiment un beau produit entre ces ailes et ce mât là on vous apporte quelque chose ça fait un moment que vous nous demandiez des ailes dédiées au dockstart on a attendu d'avoir pas mal de demandes pour sortir quelque chose de très très spécifique pas faire juste un truc plus grand mais faire vraiment un modèle qui conserve de la maniabilité avec un ratio très très élevé et je pense que ça c'est vraiment une réussite en tout cas le fait que moi j'y arrive ça semble être une belle preuve est-ce que vous avez d'autres questions ? le stab il faut un stab relativement grand moi je conseille 47 quel que soit votre gabarit 47 pour que quand on fait replonger l'aile avant on est sur des ailes entre 2000 et 2400 2000 la 156 2400 la 186 c'est pas des ailes qui font 6000 donc on reste dans des choses proportionnées mais l'idée de mettre des tout petits stabs pour gagner en glisse en fait on perd on n'a pas d'appui arrière on est sur une espèce de tête d'épingle là et en fait on n'avance pas on n'arrive pas à se faire glisser vers l'avant donc pour moi c'est 47 ou rien donc en véloche pour ceux qui n'aiment pas avoir beaucoup d'appui devant et puis en fluide pour ceux qui préfèrent avoir un petit peu plus d'appui devant donc ça c'est indispensable le fuselage alu fonctionne moi je recommande le fuselage titane malgré tout il est quand même plus durable avec ses usages d'ailes géantes encore une fois c'est pas des ailes pour aller dans les vagues impossible que vous croisiez une vague qui puisse éventuellement vous inciter à potentiellement la surfer donc avoir un fuselage qui est indestructible c'est recommandé le fuselage titane, l'eau de chez 47 ou fluide 47 avez-vous d'autres questions ? est-ce que la petite taille est intéressante en wing foil par exemple ? en wing foil de tout ce qu'on a essayé ça glisse vraiment bien en fait c'est assez surprenant parce que c'est une aile qui est assez épaisse on est presque sur l'épaisseur d'une d'une crossover de la collection donc ça peut paraître très épais mais par contre il n'y a pas de corde donc en fait en réalité on est encore plus épais proportionnellement à la corde donc c'est vraiment une aile faite pour voler à très très basse vitesse et pour autant comme on a des ratios énormes et bien elle plafonne pas tout de suite en vitesse donc on peut aller à 20-22 nœuds avec une aile comme ça géante quoi donc la problématique se situera plutôt dans les manoeuvres alors avec une 115 pas de soucis, avec une 186 on en reparle parce que c'est quand même pas un truc qu'on inscrit dans les courbes et avec lesquels on fait du rail-to-rail comme ça quoi il faut la poser et puis surtout comme elle porte beaucoup et bien à un moment quand tu la mets dans une courbe elle te renvoie la pression que tu lui mets donc 2400 presque 2 mètres d'envergure ça te renvoie et il faut l'assumer quoi il faut être capable de lui répondre donc faut pas trop la stresser en entrée de courbe mais ça se tient l'autre jour je suivais Fabien qui naviguait avec la Cirrus en 116 il naviguait la tips dehors sur le flat franchement dans la vidéo il y a 6 nœuds même pas, je sais même pas si il y a 6 nœuds en fait il a raccroché une petite rafale à 8 nœuds il pompe et puis après plus jamais ça s'arrête quoi et la tips dehors il arrive à remonter vraiment hyper fort et ça faisait pas de mouvement bizarre c'était vraiment joli donc comme il était avec un proto de wing je montrerai pas cette vidéo mais j'ai la vidéo après c'est pas des ailes pour faire des tricks clairement pas mais quelqu'un qui veut faire du downwind en wing dans pas d'air c'est un truc qui va marcher en fait parce que d'un il va pouvoir avoir beaucoup de portance pour connecter des petits bumps qui sont vraiment poussifs et de deux parce que le pumping qu'il va mettre il va être tout de suite efficace ça va tout de suite le projeter en avant reprendre tout de suite de la vitesse on a un peu le contact d'une YPRA c'est un petit peu la même logique et on retrouve un peu du shape de la YPRA dans la façon de faire la cambrure en fait on a là une cambrure ici qui est une cambrure négative alors on revient plat là sur les tips mais cette cambrure elle assoit quand même pas mal le profil dans l'eau et puis les tips après elles permettent quand même de la libérer mais on peut vraiment en poussant dessus on est très stable et on peut accélérer et le dernier point c'est que ça remonte au vent comme pas possible quoi c'est indigne donc pas de vent c'est pas l'aile qui ira le plus vite par contre le rapport portance cap il est complètement fou est-ce qu'on peut dire que c'est une aile au ratio accessible ? oui oui vraiment encore une fois pas la 186 parce qu'elle va probablement t'handicaper dans les manoeuvres c'est quand même géant tu vois dès que tu mets un peu d'angle t'as tout de suite tendance à sortir les donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple c'est pour autant pas handicapant mais sur ces tailles là c'est beaucoup plus facile que toutes les ailes de la gamme aujourd'hui si tu prends une double XL dans tous les modèles de la gamme aujourd'hui celle-ci elle va voler largement aussitôt par contre elle va accélérer beaucoup plus et elle va tenir aussi bien voire mieux dans les devantes parce que tu auras pris de la vitesse en plus qui va te faire passer le trou d'air avec du vent apparent plutôt que de le passer en pompant sur un truc qui porte et puis bah c'est quelque chose où si ta vitesse décélère comme tu es très épais tu vas finalement pouvoir vraiment garder de la portance de la portance de la portance c'est pour ça aussi qu'il faut avoir un stable conséquent derrière pour pas que ça s'enfonce mais ouais moi je pense qu'en wing dans le vent léger et là où ça devient margeau c'est si tu le combines avec ça si tu combines avec ça c'est pas fait pour faire du freestyle mais en free fly c'est juste dingo c'est vraiment dingo tu prends une cruise header en wing quelle que soit la largeur c'est hyper facile y'a vraiment pas de différence de difficulté même par rapport à une mint c'est pas du tout le jour et la nuit c'est un petit peu plus technique dans le clapot quand y'a plus de vent mais franchement tu as un tout petit appui dans la wing genre 6 nœuds c'est pas du tout compliqué et si tu mets ça en dessous bon à la limite y'a même pas besoin de vent tu prends l'air qui est là tu tires un coup ça suffit à mettre un pump tu frappes la planche sur l'eau tu refais la même chose et y'a même pas besoin d'avoir un courant d'air en fait très très peu juste ce qu'il te faut pour pouvoir t'appuyer un peu dessus quoi et ça ça suffit à faire voler un profil comme ça en fait voilà avez-vous d'autres questions ? est-ce qu'il y a une utilité à mettre une rallonge de stables avec les très grandes oeuvres avec la superpowers ici par exemple ? ça peut t'apporter beaucoup plus de présence au pied arrière rajouter les cales les entretoises à l'arrière pour rallonger le fuselage ça va faire comme si tu mettais un stade plus grand donc tu vas avoir une oscillation qui va être plus longue tu vas pouvoir pousser pouvoir te mettre à pousser vachement longtemps dans ton pied arrière avant que ton aile ne replonge donc ça peut avoir un intérêt en fonction de ta fréquence en fait si t'es comme moi pas cardio ça peut être pas mal si t'es très cardio, très en rythme c'est plus intéressant d'avoir quelque chose qui est plus court où tu vas travailler des plus petites amplitudes des petites ondulations quelque chose d'autre à ajouter ? donc là les ratios sur la gamme Cirrus vont en gros de 10 à 9,3 jusqu'à 15 donc tu vois 9,3 pour une aile qui fait 1400 c'est pas un truc extrême quand on voit l'autre à côté c'est encore plus vrai donc c'est pas un truc délirant c'est parfaitement dans les standards de ce qui est aimé aujourd'hui et là on a en plus quelque chose qui est plus épais donc plus tolérant, plus confortable et plus accessible avez-vous quelque chose à ajouter ? vous êtes combien ? 1,2,3,4,5 ouais vous êtes 20 et avec 3 questions j'ai été hyper clair du coup bon et bien on a fait le tour si vous voulez voler sur le plat c'est ça qu'il vous faut et rien d'autre merci merci une 186 pour un petit yébari ça a quoi comme intérêt ? alors tu vas décoller j'ai des vidéos de Mélissa qui essaie de décoller c'est impressionnant elle rame quasiment tranquillement et déjà le nez commence à faire ça tu vois donc après 2ème coup de rame la planche elle est allégée en fait tu sens que c'est complètement allégé après tu sens que ça fait ça après il faut réussir à quitter la friction de l'eau et une fois que tu as quitté la friction de l'eau il faut réussir ensuite à trouver le mouvement la pagaie aide énormément parce que quasiment qu'à la force de la pagaie tu arrives à voler en tout cas tu entretiens le vol qu'à la force de la pagaie sans pomper et alors quand il y a un tout petit peu d'onde sur le plan d'eau x10 c'est à dire que l'onde moi ça m'est arrivé tu la vois pas tu la vois pas t'es dessus et d'un coup tu te dis oh tiens j'ai plus besoin de pomper et c'est Fred qui filme qui te dit putain bien joué la vague en fait toi tu savais même pas que tu étais sur une vague c'est juste sur un truc qui est invisible et effectivement quand tu mets l'appareil au ras de l'eau tu vois qu'il y a un truc et c'est ouais ça fait cette hauteur là mais réparti sur la largeur donc c'est invisible quasiment et ça porte si tu pars en bustard avec quand on a par exemple à Pornichet quand on a fait les petits chambres avec nous juste le fait de lancer la bande elle elle a regardé de la performance de ouf avec juste la vague qui revient quoi c'est l'impression j'en ai fait un jour il y avait du backwash tu voles sur le backwash que tu ne vois pas c'est un délire c'est vraiment vraiment barjot et pour répondre à votre question sur le rapport entre le gabarit et une de 186 moi ça me permet de voler alors que je n'aurais pas pu voler avec une aile plus petite parce que à 100 kg tu es un peu condamné j'ai plus 20 ans il faut que je tape un peu dedans et tout pour réussir à voler sur des ailes normales moi j'y arrive pas certains peut-être y arrivent moi je n'y arrive pas avec ça j'y arrive quand on l'a sorti du moule je l'ai essayé premier essai j'ai volé je fais 100 kg donc point fin du match pour autant un petit gabarit ce qu'il va apprécier c'est de faire des bornes en fait c'est pas la mania c'est pas ça qu'il va chercher là dedans c'est juste je le mets dans le haut je monte dessus et hop c'est parti est-ce que l'équipe a pas ce pied avant hyper dominant qu'il va sur les grandes ailes parce que moi pour un poids léger quand je pompe je ressens que l'effort que je mets pour faire plonger la barre des fois est plus fort que de laisser la remonter ça c'est le manque de ratio quand tu as plus de ratio quand tu mets du pied avant elle part vers l'avant elle est pas retenue en fait donc t'es pas obligé de faire comme un comme un comment s'appelle un holly en skate où il faut gratter le pont pour l'emmener vers l'avant non ça y va tout seul en fait donc ton boulot c'est juste de la redresser avec le pied arrière de la remonter avec le pied arrière donc petit gabarit c'est pas du tout un souci évidemment dès qu'il y a un mètre comme ça oublie tu te fais défoncer moi j'ai essayé dans ça un peu creux c'est coton avec la 186, une cruzadeur et c'est un peu coton mais c'est bien t'as l'impression d'être à Waimea c'est un délire encore une fois et c'est tout l'intérêt de cette aile c'est qu'elle vous amène du plus sur des jours où il se passe rien en fait qu'est-ce que vous faites ce jour-là alors le jour où il y a ça oui on sait ce qu'on fait mais le jour où c'est flat là où on voit même pas les vagues et il y a ces jours-là il y a pas grand chose à faire si ce n'est ramer, se faire la caisse machin mais là on vole et c'est la première fois que nous on dit aux gens vous allez pouvoir voler facilement avec votre simple force pas la force du vent, pas la force des vagues, pas la force des éléments votre force à vous va vous permettre de voler pendant un certain temps ce qui est un truc incroyable est-ce que la bande peut être une limite ? la 1-6-5 ? oui sauf que tu vas en chier trois fois plus en fait quand tu montes sur cette planche-là avec une aile en double XL par exemple si tu as pris le bon volume c'est-à-dire ton poids plus 30-40 litres minimum tu vas avoir quand même une sensation d'équilibre assez réduite tu mets une 186 en dessous avec ce mât-là, il plie pas un brin c'est plus facile qu'une NFA en 10 pieds ou une 12 c'est plus facile que ça par contre, tu vois la largeur que ça fait quand tu mets un coup de pagaie, ça va à Mach 12 ans donc c'est très récompensant en fait quand tu mets des coups de pagaie, t'es pas en train de pousser de l'eau vraiment tu glisses dans l'eau, tu glisses, tu glisses et d'un coup ça te soulève tu continues à glisser, en fait les gens ils s'arrêtent là au début sur les 3-4 premiers essais parce que quand ils voient le truc qui monte ils bug, ils savent plus quoi faire on voit sur ta vidéo personne inconnu je ne dénonce pas on voit bien que quand tu commences à voler tu perds la pagaie, tu vois en fait le temps de constater que tu voles et puis après tu t'y remets et tu revoles peut-être ouais là c'est une question de d'en faire un petit peu pour coordonner ensemble mais il n'y a pas de je pense que ça va être ça notre force comme ce que tu disais Fabien ça va être d'amener ce produit qui reste très élitiste même en termes de tarifs, il y a une camelote qui est incroyable la quantité de carbone HM là-dedans, c'est juste dingue donc on ne peut pas les offrir mais par contre, n'importe qui entre guillemets physiquement va y arriver et puis on va tout faire pour que ça continue à aller dans ce sens là parce que c'est un délire incroyable dire aux gens que vous allez voler par votre propre force sur de l'eau plate c'est un truc de fou c'est vraiment une promesse incroyable et ils vont y arriver j'en suis certain parce que justement les personnes qui n'ont pas l'habitude de ramer après sur des planches qui sont étroites comme les Crusader ça va leur apporter justement la stabilité en dessous de si tu mets la 186 sur une Crusader moi sur la 7-6 je suis limite en volume, il ne faudrait pas qu'il y ait moins parce qu'en fait à partir du moment où il y a moins de volume quand je vais tirer avec ma pagaie, le nez va plonger sous l'eau véritablement et ça me fait partir en arrière au lieu de me faire partir en avant donc j'ai besoin d'avoir cette bascule donc de ne pas avoir trop de volume pour pas qu'elle soit figée sur l'eau mais pour autant si je n'en ai pas assez, je fais ça tout le temps donc si je mets avec ce volume qui est mon volume limite si je mets la 186, je suis comme ça j'ai aucun problème d'équilibre mon seul problème d'équilibre ça va être si jamais il y a un gros backwash qui me prend voilà il me prend tout le foil mais ça va me le faire basculer tout doucement c'est hyper lent en fait c'est tellement grand que si tu veux ça a une inertie dans l'eau donc on dit c'est maniable mais c'est maniable avec ses rayons de courbe à lui c'est pas maniable ça veut dire j'appuie il se passe rien il faut que j'appuie pendant 45 minutes pour réussir donc je suis tombé avant d'avoir tourné là c'est pas le cas du tout cette elle-là vous appuyez vous sentez clairement qu'elle tourne et on le voit dans les vidéos je fais le tour de toi il n'y a pas de soucis c'est plus facile de tourner côté où vous avez la pagaie parce que c'est vraiment une petite erreur vous vous rappuyez que tourner dos il y a quelques petites chaleurs à se faire c'est assez drôle mais globalement c'est très simple je ne sais pas si ça répond à ta question on a fait le tour donc petit gabarit grosse endurance et puis on va en faire un sport facile alors avec toujours la dimension sportive parce que c'est sportif attention il ne faut pas il n'est pas là pour planter des carottes on y va il faut tirer dessus quand même donc plutôt des pagaies pardon plutôt des pagaies plus grandes que vous contrairement à ce qu'on pense pour aller bien ramer devant et puis une fois que vous êtes en l'air continuez à toucher l'eau c'est pas plutôt pratique parce qu'une pagaie courte en fait elle vous fait vous pencher les planches sont assez épaisse quand même donc une pagaie courte ça va vous obliger à vous pencher du coup si vous vous penchez votre avion il est légèrement penché vous tombez pas hein sauf qu'à chaque fois que vous allez vouloir voler il va faire ça alors là c'est mort et enterré si jamais le foil il a un tout petit angle d'un côté ou de l'autre c'est une galère pour décoller c'est un truc de fou et rien donc il y a besoin d'avoir une pagaie plus grande pour se remettre bien droit et ensuite c'est parti pour un pratiqueur sud de bon niveau démarrer le foil et commencer à faire du foil avec ses grandes ailes c'est quelque chose d'accessible ? c'est comme ça premier essai en fait ce qui est aller jusqu'à voler c'est hyper facile c'est vraiment je rame, je rame, je rame, ça va voler si on a les pieds au bon endroit les repères sont faits sur la planche le pied il est là, le pied il est là ça va voler c'est sûr la question après c'est qu'est-ce que j'en fais une fois que je vole donc la zipette à gauche, la zipette à droite, je retombe après il faut savoir pomper, il faut savoir voler mais ça, ça s'apprend tous ceux qui ont fait du dockstart ils ont tous mis une trentaine de coups avant de réussir à sauf des gens brillants comme toi mais en gros c'est ça le tarif il faut aussi savoir voler un moment mais oui hyper facile et hyper facile en stabilité c'est bluffant Pourquoi avoir une pagaie plus grande que plus de 10 cm ? une fois qu'on est en arrière on est quand même vachement plus haut pour éviter j'ai pas dit plus 10 c'est combien du coup ? moi je suis en 188 pour 1m96 190 max pas plus grand après on perd la fréquence en fait mais pas plus petit que ça sa taille déjà c'est gênant je sens que c'est un peu gênant puis des pelles un peu plus larges passer à la 8 plutôt que la 7 quoi pour avoir plus d'accroche au départ il y a quand même les 3 premiers coups c'est des coups de bourrin ce qu'il faut c'est ramer doucement le temps de mettre le foil parfaitement à plat ou tranquille parce qu'il y a des mouvements d'eau, il y a un petit peu de vent tout ça ça donne une petite incidence, un petit angle au foil donc tout ça on remet tout à zéro quelques petits coups de rame, on met bien les pieds nickel et dès qu'on a ça, bam, 3 coups et ces coups là ils sont hyper puissants une fois qu'on a ça, le foil il vous allège et après il y a juste à le faire, retaper le, revoler, retaper le, revoler et ça accélère ça accélère fort ouais ça accélère très fort c'est un peu plus tard lors des premiers essais là et en fait on n'arrivait pas à suivre ouais parce qu'avec le toi tu filmais en jet pour avoir un point de vue plutôt que d'être dans l'eau et en fait au moment où je décolle et je vole le jet il est donc on est là au moment où je rame et au moment où je décolle bah je pars et le jet le temps de se réveiller de se dire il faut rattraper du coup il va trop vite il repasse devant et il y avait vraiment un temps de latence ce qui fait que toutes les vidéos elles sont prises par derrière il n'y a pas de vidéos prises comme ça parce qu'ils se font surprendre par l'accélération du coup l'avantage tu es ramé d'un côté en fait j'ai réussi moi à décoller de l'autre côté mais c'est vraiment pas très confort parce que t'es pas comme en sup où t'es trois quarts face ou deux faces ou machin là t'es vraiment de travers donc aller ramer de ce côté là c'est vraiment pas très agréable il y a moyen de se... non je le sens pas terrible un peu asymétrique comme sport d'autres remarques ? non ? allez bonne soirée à tous bon week-end merci 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 Merci.